Bonjour les gens, laissez-moi vous dire que je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que cette vidéo j'en parle mais depuis des années à mes élèves. En fait l'idée c'est de pas forcément vous dire comment avoir le permis de conduire, bien au contraire mais aujourd'hui j'ai envie de vous dire comment le louper. Bah quoi c'est vrai finalement, de temps en temps je dis aux élèves comment l'avoir, comment diminuer le stress, je leur donne aussi des astuces, des hacks en général pour pouvoir être tranquille. Et puis parfois, alors j'ai pas dit tout le temps mais parfois, on tient pas compte de ce que je dis. Alors vous savez quoi, regardez bien cette vidéo, notamment le top 3 en fin de vidéo et je vous donne 7 astuces pour être sûr de le louper totalement. Après tout, pourquoi se casser la tête à dire aux gens comment l'avoir, laissez-moi plutôt vous dire comment le louper. On y va ! Bien sûr vous l'aurez compris, il s'agit de faire totalement l'inverse de ce que je vais vous dire. En 7, j'ai envie de vous dire de vous précipiter. En fait, prenez des risques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'inspecteur du permis de conduire qui ne vous connaît absolument pas va complètement apprécier le fait que s'il y a une voiture qui arrive, une seule voiture, pas plus, tout de suite vous preniez la décision de passer et si possible à ras de la voiture. En fait, ça sert à rien d'avoir trop de distance. S'il vous plaît, foncez, ne réfléchissez pas trop d'ailleurs et surtout coupez la route à la première personne qui pourrait arriver. Tout ça pour vous dire que finalement, prenez le temps de respirer et de réfléchir parce que je retrouve régulièrement des élèves qui, à l'entrée d'un giratoire, voient une seule voiture arriver et se disent finalement j'ai le temps, j'y vais. Ou alors peut-être que ça vient aussi du fait parfois d'avoir la flemme de s'arrêter et donc de devoir redémarrer derrière. La vraie question à se poser, c'est finalement pourquoi prendre des risques en passant si près alors que parfois, en attendant peut-être 4 à 5 secondes de plus, on va augmenter la sécurité en prenant une prise de décision qui sera beaucoup plus sécuritaire en passant assez loin finalement du véhicule et donc en étant sûr à 200% de ne pas avoir fait ralentir la personne. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, si vous avez un dépassement à faire, essayez tant qu'à faire d'être sûr de ce que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de dépasser un cycliste, une voiture qui est mal garée, un véhicule lent par exemple, référez-vous à vos connaissances, la visibilité, le marquage au sol, est-ce qu'il me permet le dépassement ? Est-ce que je suis sûr autour de moi qu'il n'y a personne qui soit déjà en train de me dépasser ? Et enfin, si toutes les conditions sont réunies, prenez une décision si possible correcte, sans précipitation et sans risque. Ensuite, j'ai envie de vous dire d'être trop à l'aise. En fait, adoptez une conduite totalement nonchalante. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est de venir finalement en jogging ou alors en short. S'il vous plaît, adoptez les espadrilles ou alors les tongs, c'est carrément mieux finalement, on arrive en saison estivale, autant être totalement à l'aise comme quand on va partir à la plage. Et puis faites exactement comme je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps, tournez le volant à une main et puis si vous avez un accoudoir, s'il vous plaît, profitez-en et essayez de passer les vitesses avec les doigts. Si je peux aussi me permettre un conseil qui est plutôt pratique, mettez la main à l'intérieur du volant ou alors tournez-le simplement à une main, ça va vachement plus vite. Niveau sécurité, on frôle la perfection. Bien sûr, encore une fois, même si vous avez une grille d'évaluation où on vous évalue sur 14 compétences totalement différentes, j'ai déjà envie de vous dire que tous les examens en France, on aura beau dire exactement ce qu'on veut, vous serez d'abord physiquement présent face à l'inspecteur. Ça veut dire que quelqu'un qui s'en fout royalement, ça peut se voir, sans même avoir adressé d'ailleurs la parole au candidat. Et quelqu'un qui va faire de son mieux ou quelqu'un qui va être préparé, préparé entre guillemets physiquement, quelqu'un qui vient apprêter si possible avec des habits dans lesquels il est à l'aise, tout de suite derrière, ça va venir aussi se ressentir. Mesdames, j'en avais déjà parlé dans une vidéo et mon commentaire n'est absolument pas misogyne, mais je vous déconseille vraiment de venir avec des talons par exemple ou alors avec des chaussures. C'est vrai, ma foi, totalement jolie, mais pas toujours très sécuritaire. D'ailleurs, conseil en général, conduisez le jour du permis avec les chaussures tant que vous avez l'habitude de faire la formation. Si vous avez ça d'épaisseur, ça peut devenir compliqué du jour au lendemain de venir doser correctement ces pédales. Donc on ne va pas se mentir, ne soyez pas trop à l'aise bien sûr. Si vous êtes là, c'est que vous pouvez vous faire confiance. Ne soyez pas sûr de vous, ce n'est pas le but non plus. Faites-vous confiance sans pour autant être sûr de vous. Ensuite, s'il vous plaît, adoptez la conduite nerveuse. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'accélérer très 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 fort et ensuite de venir planter les freins. Si possible, s'en surveiller derrière, ça ne sert à rien. Le mec derrière, il est en tort. S'il me rentre dedans, ce n'est pas mon problème en fait. Ça veut dire que l'écologie, on s'en tape. Le point de courtoisie, de toute façon, il ne le donne jamais les inspecteurs. Bataillez pas. Soyez nerveux, s'il vous plaît. Et puis, de toute façon, les inspecteurs, ils ne tiennent jamais compte du stress. Ils sont là parce qu'ils ont des quotas. Ils veulent absolument nous détruire. Et de toute façon, le but, ce n'est pas de laisser passer tout le monde sur les routes. Je ris de ma propre connerie parce que je vais me faire détruire par les haters dans les commentaires. Encore une fois, tout ça reste de l'humour, bien sûr. Et vous êtes censé savoir, notamment en fin de formation, comment adopter une conduite dite écologique. Comment adopter également une conduite économique. Ça veut dire qu'à un moment donné, plutôt que d'accélérer et freiner, partez du principe que si ça descend, peut-être que ça vaut le coup de lâcher l'accélérateur. Si vous avez un feu qui est rouge depuis un petit moment, peut-être qu'on va commencer à freiner un petit peu, surveiller derrière, rétrograder, utiliser le frein moteur et surtout éviter les arrêts inutiles. Je vous rappelle que finalement, vous consommez à partir du moment où vous ne faites qu'accélérer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on essaie de prendre soin de l'atmosphère. On essaie de diminuer au maximum la pollution. On essaie de faire des efforts de ce côté-là. Le but, ce n'est pas non plus d'aller postuler pour les verts, mais tout simplement d'essayer de gagner un maximum de points pour réussir son permis de conduire. Évidemment, pour avoir plutôt une conduite souple, écologique, économique. Donc on oublie les grands coups de volant à gauche et à droite. On oublie le fait d'appuyer très très fort sur ses pédales. On essaye au contraire d'être détendu un maximum, même si ça reste une épreuve, ma foi, stressante. Et bien sûr, je plaisantais avec ça. Les inspecteurs savent totalement différencier un élève qui est stressé parce que c'est un examen et parce que c'est désagréable d'avoir quelqu'un qui vient à côté de nous pour inspecter entre guillemets ce qu'on fait. Ça, ils le savent par cœur. Ils voient 13 candidats par jour. Ça fait quand même un peu de monde à la fin de la semaine. Donc, ils différencient assez facilement quelqu'un qui est stressé de quelqu'un qui ne maîtrise pas son véhicule. Vous voyez, c'est deux choses complètement distinctes. Ensuite, ne vous concentrez pas beaucoup. C'est vrai que sur la route, de toute façon, si un piéton traverse n'importe où, tant pis pour lui. Si jamais le feu passe à l'orange, ce n'est pas grave. Vous pouvez y aller. De toute façon, il n'y a pas de radar qui flashe à l'orange. Ne taillez pas. C'est quoi ces conneries où des fois, j'entends des moniteurs qui vous parlent de conduite commentée, d'observation, de padaille, tout ça. Laissez tomber. La conduite, moi, je vous le dis, ça fait 17 ans que j'ai mon permis de conduire. Bataillez pas. On n'a pas besoin de se concentrer. À un moment donné, moi, je fais des trucs tac, tac, tac. Je n'ai pas besoin d'être concentré. C'est des automatismes, tu vois. Mon Dieu, quel mauvais jeu d'acteur. Ça veut dire qu'à un moment donné, bien sûr, faites l'inverse encore une fois. Et je ne vous cache pas que d'avoir un minimum de technique sur la route, c'est quand même assez important. Qu'est-ce que je vais faire en premier ? Est-ce que je vais me placer ? Est-ce que je vais plutôt contrôler mes rétroviseurs ? Est-ce que le but en premier, dès que je tourne à droite, à gauche, c'est plutôt de rétrograder et d'utiliser sa boîte de vitesse ? Voyez, à un moment donné, en formation, on a dû vous donner un ordre logique. Si vous ne l'avez pas, demandez tout simplement à votre moniteur d'auto-école. Je pense qu'il vous l'expliquera. Si malgré l'explication, vous ne comprenez pas, une démonstration. Le moniteur peut prendre le volant pendant deux minutes. Ce n'est pas du temps perdu. Et le fait que vous regardiez ce qu'il fait, ça peut aussi vous inspirer beaucoup plus. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin vraiment d'explication. Ils ont besoin plutôt de voir. On est tous différents. Donc, bien sûr, ayez un minimum de stratégie à l'approche des intersections. Bien sûr, sachez quoi chercher sur la route. C'est-à-dire que si on vous parle d'indice, si aujourd'hui, vous passez bientôt le permis de conduire et que je vous parle d'indice, j'espère vraiment que vous savez ce que c'est. Que ce soit formel ou informel, peu importe si on utilise ce vocabulaire ou pas, on s'en fiche. L'idée, c'est que vous sachiez quoi chercher sur la route pour derrière pouvoir prendre des décisions. Comment je sais, par exemple, que cette voiture, elle va rester à l'intérieur du giratoire et l'autre qu'il y a derrière, elle va en sortir ? Je ne peux pas être sûr de moi. Mais je vais peut-être regarder les clignotants, bien sûr. Le regard du conducteur. Peut-être aussi que je vais me référer à ces clignotants. Tout simplement, le sens de ces roues. Je cherche. Et en fonction de ce que je cherche sur la route derrière, c'est plus facile de comprendre et donc de prendre des décisions. Je vous parle aussi de conduite commentée. Régulièrement, je vous dis de ne pas être concentré sur ce que vous faites. À un moment donné, vous devez décrocher de ça, mais plutôt, concentrez-vous sur ce que vous voyez. Ça veut dire que dans votre tête, le double effet bénéfique de la conduite commentée, c'est que quand vous dites à voix haute ou dans votre tête, peu importe ce que vous voyez, 1. Vous réduisez le stress parce que je ne peux pas est stressé et en même temps commenter ce que je vois. Le cerveau humain n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Et 2. Ça va permettre aussi de rien oublier. Parce que si j'ai vu le piéton, la portière qui s'ouvre derrière, forcément, je peux anticiper correctement. Donc, bien sûr, restez concentré, observez bien. Le permis de conduire, c'est d'abord un examen où on vous demande d'observer et puis surtout d'être concentré. Concentré jusqu'au bout parce que je vous rappelle d'ailleurs que les 5 dernières minutes, c'est là où je vois en tout cas très régulièrement des éliminations au permis de conduire. Et puis, enfin, on rentre dans le top 3. Donc, en 3, j'ai envie de vous dire de ne pas être précis. C'est-à-dire que finalement, les inspecteurs, le permis, ils le donnent à qui ils veulent. C'est-à-dire que moi, s'ils n'aiment pas trop la couleur de mon pull ou mes lunettes, ça ne sert à rien. Je peux être le champion de la conduite. Je ne peux pas me le donner. Ils ont des quotas, je vous rappelle. Donc, ne bataillez pas. Bien sûr, un inspecteur qui va me dire des choses. Monsieur, faites attention, vous êtes un petit peu trop à droite. Monsieur, mettez le clignotant dès qu'il saute. Monsieur, surveillez un tout petit peu plus là derrière. Soit je me dis finalement ce qu'il dit. Ben, c'est pas vrai. Et je me braque. Ouais, non, je suis pas trop à droite. Ouais, non, ce rétro, j'ai regardé. Ouais, non, finalement, le clignot, c'est pas ma faute parce qu'il a sauté. C'est pas ma faute. Pas de problème, pas de solution. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire que je rejette la faute sur les autres. J'écoute pas ses conseils et donc derrière la conséquence, c'est de faire une erreur éliminatoire à un moment donné ou alors d'avoir moins de 20 points sur le permis de conduire. Mais je vous rappelle que ce n'est pas ma faute. De toute façon, le permis, je le méritais et l'inspecteur ne me l'a pas donné parce qu'il ne m'aimait pas. Je l'ai entendu, ça aussi. Parce qu'il ne m'aimait pas. Ah bon ? C'est vrai qu'en 25 minutes, il a pris le temps de faire connaissance avec toi, d'ailleurs. C'est incroyable. Donc, bien sûr, tenez compte des remarques que l'on vous fait parce que très souvent, quand vous avez fait une faute éliminatoire, malheureusement, derrière, quand on prend le cumul de vos points, pour la plupart, vous étiez au-delà de 20 points. Ça veut dire qu'il me faut un bon état d'esprit. Je tiens compte de ce qu'on me dit, bien sûr, et je corrige derrière. Être précis, ça veut dire aussi que quand vous tournez à droite, à gauche, attention à vos placements. Soyez pas au milieu, d'accord ? On évite de perdre des points inutilement. Sur la route, si vous avez un doute, ben tiens, là, est-ce qu'il faudrait que je mette le clignot ? Bataillez pas. Vous êtes évalué sur trois points sur le clignotant. Bon, moi, si demain, je repasse mon permis de conduire, ça va clignoter dans tous les sens, les gars. Mais j'aurai mes trois points. Je vous promets que j'aurai mes trois points. Donc, si j'ai un doute, ben, je contrôle, j'indique. Voilà. Si à un moment donné, il y a un danger quelconque, ben, je ralentis. Mais je ne vais pas rouler non plus à 25 km heure au lieu de 50, alors que c'est faisable, parce que l'inspecteur va se dire qu'il est prudent. Au contraire, il va se dire qu'il est dangereux, puisqu'il gêne tout le monde. Soyez, s'il vous plaît, précis dans ce que vous faites. C'est important de vous retrouver à travers la couleur verte sur votre grille d'évaluation. En deux, j'ai envie de vous dire de jouer le à peu près. C'est-à-dire que je suis à peu près capable de manœuvrer, à peu près capable de répondre au vérif. De toute façon, ce n'est pas très important. Puis qu'est-ce qu'on vient me poser des questions, d'ailleurs, sur les premiers secours ? Je n'en ai rien à faire, finalement. Ça n'a rien à voir avec le permis de conduire. Le créneau, je ne le réussis pas. Ouais, mais t'inquiète. De toute façon, moi, je sais conduire. Moi, je sais conduire, bataille pas. Vous voyez le à peu près. Je contrôle à peu près mes rétros. Je contrôle à peu près les intersections, même si je suis prioritaire. La vitesse, c'est à peu près ça, mais t'inquiète. Aujourd'hui, le permis, t'inquiète, je vais faire attention. Vous voyez ça ? Ça veut dire très clairement que, encore une fois, s'il n'y a pas d'erreur éliminatoire au permis, en termes de points, ça ne marche pas. Ce n'est pas de la magie, en fait. J'en discutais il y a encore quelques minutes à midi durant ma pause déjeuner. S'il y a bien un examen en France qui n'est pas du hasard, c'est le permis de conduire. Vous savez d'ailleurs sur quoi vous êtes évalué. Vous avez quand même ce chance en France. Vous savez sur quoi vous tombez. Comme critère de compétence, vous devez déjà les connaître par cœur, mais surtout les maîtriser. Mais les maîtriser au maximum. Ça ne veut pas dire que je cherche à avoir 31 sur 31 au permis. Ça veut dire surtout que je vais éviter de me retrouver dans les cases 0 ou 1. Parce que ça veut dire que je vais me retrouver à 11, par exemple, sur 31. Et je vous rappelle qu'il vous faut 20 points minimum pour avoir le permis de conduire. Et puis en 1, surtout le conseil indispensable, le top du top, mais vraiment, faites des infractions. C'est-à-dire que de toute façon, l'inspecteur, c'est un être humain, comme vous, comme moi, faites des infractions. Parce que le permis, c'est bien, mais tout ce qu'on apprend pour le permis, après on ne le fait plus, de toute façon. C'est qu'une pièce de théâtre. Après, on ne s'en sert plus. Ça veut dire que le stop, glissez-le. Ce n'est pas grave. De toute façon, il n'y avait pas les flics. Et puis j'y voyais en plus. J'y voyais sur le stop. Donc glissez les stops s'il n'y a personne. Ensuite, j'ai envie de vous dire, franchement, les marquages au sol, on s'en tape. Grillez-la, la ligne. On s'en fout, c'est un marquage au sol. Ce n'est pas un mur. Avant, on disait que c'était un mur. C'est fini, ça. Donc s'il vous plaît, faites des infractions. Ça me tient vachement à cœur. Et là, vous êtes sûr, à 100%, de louper le permis de conduire. Parce que voyez, par exemple, quand on fait des manœuvres avec les élèves, un demi-tour, par exemple, et que des fois, on s'arrête. Alors bien sûr, je rigole à travers ça. Faites totalement l'inverse. J'insiste, mais je pense quand même que vous avez compris le but de la vidéo. Si à un moment donné, vous faites un demi-tour et que vous vous appuyez sur un trottoir, en soi, ce n'est absolument pas grave. Maintenant, si je monte sur un trottoir, si je frappe un trottoir, si je percute un trottoir ou si j'arrive vite sur un trottoir, là, forcément, l'inspecteur, il va freiner. Mais pas parce qu'il s'ennuie, parce que c'est dangereux. Et à la question, est-ce que j'ai le droit de monter sur un trottoir ? La réponse, c'est non. Ça veut dire que des fois, les élèves me disent mais est-ce que j'ai le droit là de monter un petit peu sur le trottoir pour faire le demi-tour ? Tu viens d'avoir la réponse à ta question, en fait. Donc non. Si le trottoir, il est plat parce qu'il y a un portail, évidemment que j'ai le droit puisque le but, c'est quand même de traverser. Ça veut dire que là, il n'y a pas de problème. Mais un trottoir qui n'est pas plat, évidemment, vous n'avez pas le droit de monter dessus, l'escalader, frapper. Bref, vous m'avez compris. Donc on limite au maximum, bien sûr, les infractions. Et sans vouloir faire la morale à deux balles, je vous rappelle tout simplement que si vous êtes jeune conducteur, c'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui des 18-24 ans, malheureusement, ce n'est pas pour être moralisateur, mais vous êtes aussi les plus tués sur la route. Ça veut dire que dès demain, si vous avez le permis de conduire, on ne peut pas accepter que dès le départ, alors que l'auto-école, elle n'est quand même pas très loin derrière moi, je puisse avoir des comportements aussi graves que conduire sous l'emprise de stupéfiants, alcoolisés, que conduire par exemple à 100 au lieu de 50 km heure. Ça, c'est des infractions finalement qui risquent en tout cas de vous coûter le permis de conduire et donc malheureusement de vous faire repasser que ce soit le code ou la conduite. Vous voyez, donc ça veut dire qu'en tout cas, pour le permis de conduire, bien sûr, on ne va certainement pas accepter et tolérer les infractions. Si vous êtes à 32 au lieu de 30, ça passe. Si vous êtes à 42 au lieu de 30, malheureusement, ça ne le fait pas. Déjà, ce n'est pas très convaincant, c'est dangereux. Puis au niveau du permis, il y a quand même aussi le risque que l'inspecteur appuie à ma place. S'il y a un gendarme un peu plus loin, ça ne va pas le faire non plus. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai bien aimé la tournée. Son contenu est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça me fait rigoler. À ma manière, ça me fait rigoler. J'espère que vous avez apprécié le format. N'hésitez pas à la partager du coup. Notamment si vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui passent bientôt le permis de conduire. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez des conseils pour louper le permis de conduire. Bien sûr, il y en a plein. J'en ai donné 7. Il en existe encore des tas d'autres. Bref, j'ai hâte de vous lire. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo, les gens. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada